Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca Rendons les jeux accessibles à tous Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 Aujourd'hui je vous amène à l'est complètement du monde Alors que je vous invite au Japon dans une poursuite endiablée de dragons Et je parle d'un tout petit jeu qui s'intitule Taolong Taolong est un jeu qui a été édité par Thundergrave Games Qui a été développé par Fuxy, Dox, Luchin et Pedro Latro C'est un jeu spécifiquement conçu pour deux joueurs Il n'y a pas de règles pour jouer à trois ou à quatre On est donc plutôt dans un petit jeu Une partie va durer environ 15-20 minutes, peut-être 25 la première fois qu'on va jouer C'est un jeu extrêmement simple, je prends une pause des énormes jeux Mais dans sa simplicité il n'est pas pour autant facile à jouer C'est un jeu qui nécessite un certain apprentissage pour maîtriser les concepts du jeu Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Taolong ? Chaque joueur va incarner, va contrôler un dragon Qui est représenté par des tuiles sur une grille Il va déplacer son dragon pour tenter d'aller dévorer le dragon adverse Le premier à réussir à dévorer le dragon de son adversaire l'emporte Fait qu'on est dans un jeu un petit peu de type échec, stratégo Où on va déplacer des pions sur une grille pour essayer d'attaquer son adversaire Même si les règles ne se ressemblent pas, il me fait penser beaucoup à Onitama Donc, comme à l'habitude, je vous montre comment on installe le jeu Je vous indique comment on joue et je vous dis ce que j'en pense Donc, Taolong, comment installe-t-on le jeu ? C'est relativement simple et rapide Le jeu est divisé en deux parties On a un tapis de jeu comme ça qui est de très bonne qualité, soit dit en passant Il est divisé en deux parties Il y a la partie de jeu en tant que tel Sur laquelle on va avoir à faire une petite mise en place En respectant un scénario qu'on va avoir choisi à l'intérieur du livret d'instruction Que je vais vous montrer à l'endroit, ça va être plus efficace Vers la fin du livret d'instruction, après avoir expliqué toutes les règles On peut choisir différents scénarios qui vont nous indiquer où placer un portail Où placer un obstacle, où placer une montagne, etc Moi, j'ai choisi le scénario de base Il y a des règles de base, des règles avancées Pour des raisons de simplicité, je vais vous montrer des règles de base Donc, on va avoir des petits jetons au portail qui sont comme ça ici Et qui ont un petit symbole de l'autre côté pour montrer qu'ils sont occupés On va avoir notre dragon en tant que tel Qui est composé de quatre tuiles de bois comme ça ici Avec une tête et trois parties de corps On a un gros jeton de montagne Que dans mon scénario, on place en plein milieu Qui est des obstacles On a des petits jetons de montagne qui sont des obstacles aussi Qui sont des tuiles de bois un petit peu plus épaisses que les portails Pour qu'on les différencie facilement Si on compare pour montrer l'élément Ils sont à peu près la moitié en termes d'épaisseur Et il y a la même chose pour l'autre dragon Il y a son dragon ici Le dragon de terre va commencer dans le coin ici De ce côté-ci du plateau Il y a son icône sur le coin du tableau à sa couleur Pour se rappeler qu'il commence de ce côté-là Et il va commencer avec sa tête de dragon complètement en bas Qui pointe dans cette direction-ci Le dragon du paradis Il y a son icône juste ici en haut à gauche Il va commencer avec sa tête de dragon qui commence ici Et qui pointe dans cette direction-ci Pour cette partie-ci, la mise en place est faite De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a à faire? On va avoir des piles de jetons rouges Qu'on va mettre au centre d'une roue des éléments Qui est juste ici Chaque joueur va également avoir 4 jetons bleus À se placer sur une petite piste Qui lui appartient, qui lui est personnelle Qui représente ses points de vie Et finalement, on va avoir placé 8 jetons de sélection d'action 4 blancs, 4 noirs Dans les règles de base, les couleurs n'ont pas d'importance Les jetons noirs et blancs ont exactement les mêmes fonctions Dans les règles avancées, il faut prendre le temps d'en placer 2 noirs sur la terre 2 noirs au paradis Juste ici 1 noir et 1 blanc en dessous sur l'eau Et 1 blanc et 1 noir en dessous sur le feu Il y a une règle supplémentaire dans les règles avancées Où les couleurs ont d'importance Dans les règles que je vous explique, je n'en parlerai même pas Aucune importance Et ma mise en place est faite Maintenant, comment gagne-t-on à ce jeu? On gagne en éliminant le dragon de son adversaire Comment fait-on ça? Chaque partie du dragon va avoir 4 points de vie Les petits jetons bleus A chaque fois qu'un dragon perd des points de vie Peu importe la raison, on verra tantôt comment il peut faire ça Il va aller rendre le nombre de points de vie qu'il a perdu En déplaçant ses jetons bleus au centre de sa roue d'action A chaque fois qu'il perd son 4e jeton bleu Il doit perdre un morceau de dragon Il va le mettre de côté Et il va remplir son échelle au complet Si jamais il lui perdait plus que ce qui lui restait sur son échelle Après avoir rempli son échelle, il va aller enlever ce qu'il reste Donc par exemple, s'il me reste 1 point de vie J'en perds 3 J'en perds 1 Je perds un morceau de dragon Je reviens plein Et je perds les 2 restants pour compléter mes 3 points de dégueu Si un dragon perd son 3e morceau de dragon Il va tourner sa tuile tête de dragon de l'autre côté Et concéder la défaite Sélection d'action Comment ça fonctionne? Extrêmement simple On fonctionne avec un principe de rondelle d'action Quand un joueur prend son tour de jeu Il va choisir une des piles de jetons Qui se trouve sur le plateau de ce côté-ci Sur le plateau de la rondelle d'action Il va les déplacer, la pile de jetons au complet Dans un sens anti-horaire En déposant un jeton sur chaque case Ou qu'il traverse Donc par exemple, s'il décide de prendre cette pile de jetons-là Qui est juste ici Il va la bouger en sens anti-horaire Il y a 2 jetons Donc il pose un jeton-là, un jeton-là Il prend l'action qui est associée à cette case-là Et sur le petit tapis Sur le petit tapis, chaque action est rappelée avec un symbole Pour que chaque joueur se rappelle ce qu'ils font Le joueur suivant décide de prendre cette pile-là Il y a 3 jetons Il laisse un jeton, un jeton, un jeton Il va prendre l'action qui est associée juste ici Face à l'action où il se trouve Il y a 6 des actions sur les 8 Qui sont du pur déplacement Et il y a 2 actions qui sont des actions spéciales Je vous explique ça rapidement Avant de vous l'expliquer Évidemment Je vais juste faire remarquer que toutes les actions sont en opposition Donc par exemple, l'action de paradis et l'action qui est en face de Terre Ce sont des actions de déplacement en ligne droite La seule différence, c'est l'axe L'action du paradis sur l'axe vertical L'action de la Terre est sur l'axe horizontal Et toutes les actions fonctionnent de la même façon Donc si une action permet de se tourner à partir d'un axe vertical vers un axe horizontal L'action qui est en face va permettre de se déplacer à partir d'un axe horizontal sur l'axe vertical Il va permettre de se tourner dans ce sens-là Donc je les explique rapidement Si un joueur prend l'action Disons que c'est autour du joueur blanc qui est juste ici Il prend l'action du paradis Il prend la pile qui est là Il la déplace d'une case Donc en la laissant là Il prend l'action du paradis Il peut se déplacer d'une ou deux cases sur l'axe vertical Donc dans ce sens-là Il va pouvoir placer son dragon d'une ou deux cases Et on déplace toujours juste la tête du dragon Une fois que notre déplacement est terminé On va prendre les dernières parties du dragon Celles qui sont à l'arrière Pour venir compléter Et chaque partie est recto verso Il y a une partie que le dragon tourne Et il y a une partie que le dragon est droit Donc dans ce cas-ci J'ai pris la partie que le dragon tournait Je la mets du côté qui est droit Pour pouvoir compléter ma petite image de dragon La partie qui est juste en face L'action de terre C'est la même chose Mais le déplacement est sur l'axe horizontal Donc mon dragon ici Pour avancer d'un Je déplacerai sa dernière partie de dragon Pour venir compléter l'espace vide Les parties diagonales ici La montagne et le lac Permettent soit de se déplacer D'une case en ligne droite Une seule Soit de tourner à 90 degrés Et l'axe choisi va dépendre de l'action choisie Par exemple si mon joueur blanc Maintenant que le noir joué Décide d'aller faire l'action du lac Il pourrait se déplacer d'une case En ligne droite Ou il pourrait tourner sur l'axe opposé Donc sur l'axe horizontal Et là il va aller prendre toujours La dernière partie de son dragon Pour venir compléter son axiom La montagne C'est exactement le même principe Mais dans l'autre sens Donc on peut bouger dans cette direction-là Sur l'axe horizontal Ou tourner sur l'axe vertical Les deux autres qui me restent Vent et tonneur Elles autres ne permettent que de tourner Donc l'action de vent Disons que le personnage qui est ici Veut jouer Il voit qu'il va rentrer dans une montagne C'est pas bon Fait qu'il veut absolument tourner De ce côté-ci Il ne pourra pas s'y rendre Parce que ça va prendre l'action de vent Spécifiquement L'action de tonneur Permet de tourner sur l'autre axe Fait qu'il permet à quelqu'un Qui est sur cet axe-ci De tourner sur l'axe vertical Mais disons que S'il était comme ceci Il pourrait faire 1, 2, 3 Faire l'action de vent Donc tourner d'une case Sur l'axe À partir de l'axe vertical Vers l'axe horizontal On voit qu'il y a un petit 1 Sur l'action de vent Même chose Sur l'action de tonneur Pardon Ça, ça va lui permettre Tout de suite après avoir fait Sa phase de prise d'action De déplacement De faire une deuxième phase De prise d'action et de déplacement Sans pouvoir répéter le plus 1 Fait que même si je fais une phase de vent Puis tout de suite après Je réussis à faire une phase de tonneur Ça ne me donne pas une troisième action Dans ce tour-ci C'est un maximum de 2 Dernière action Les deux dernières actions Qui me restent à expliquer Feu et eau Feu et eau Ce sont les deux actions Qui sont juste ici Les deux autres extrémités du plateau Ces deux actions-là Me donnent deux options Soit j'absorbe l'élément Sur lequel je suis tombé Donc j'absorbe l'eau J'absorbe le feu Dépendamment de la case Que j'ai choisie Soit je l'expulse Donc je fais un jet d'eau Ou un jet de feu En direction de mon adversaire Comment ça fonctionne? Premièrement, l'absorption Si un joueur décide D'absorber un élément d'eau Ça va lui être utile Juste s'il a perdu des points de vie Les éléments d'eau Ce sont les points de vie des dragons Fait que disons que mon dragon noir Ici en avait déjà perdu 3 Ou 2 Dans ce cas-ci Et il décide de faire une action d'eau 1, 2 Il tombe sur la case d'eau Il peut décider de l'absorber S'il l'absorbe Il prend un jeton d'eau Et il le récupère C'est donc une façon de se régénérer Si plus tôt Un joueur décidait De faire l'action de feu Donc le joueur adverse Le joueur du paradis Prend un jeton ici Le déplace-là Fait l'action de feu Et absorbe le feu Il va aller prendre Un des jetons de feu Au centre Il va commencer A remplir sa jauge de feu Donc il va se préparer A faire un jet de flamme Plus tard Ça fait que ça C'est pour l'absorption Pour le jet de flamme Ou le jet d'eau En tant que tel La façon que ça marche C'est qu'on va sortir Servir de cette tuile-ci Ici Cette tuile-ci Cette tuile-ci Pardon À une des extrémités Il y a la gueule du dragon Et si je la mets de la côté La gueule du dragon Est en plein centre Juste ici Et il y a des chiffres Qui sont imprimés dessus Donc le dragon Quand il va décider De faire l'action De cracher du feu Ou de l'eau Plutôt que de l'absorber Ça fonctionne de la même façon Pour les deux Il va commencer Par aller placer Cette tuile-là Sur la gueule De son dragon Donc si j'étais dans une situation Par exemple Où mon dragon noir Mon dragon de terre Était dans cette position Alors que mon dragon blanc Mon dragon du paradis Est en train d'essayer De fuir Dans cette position Mon dragon noir Qui est juste ici Avait déjà absorbé Quelques jetons de feu Et il décide de prendre Une action de feu Il fait 1, 2 Il prend l'action de feu Il va prendre cette tuile-là Puis il va la placer S'il décide de la placer Du premier côté Celui que la gueule Est au milieu En la plaçant comme ça On voit que la tuile de bois Ne touche pas le dragon adversaire Donc il manque son jet Fait qu'il va plutôt Essayer de le toucher Comme ça En plaçant la tuile De ce côté-ci En la plaçant comme ça Il va aller faire Un jet comme ça Et les dégâts sont indiqués Sur la tuile On voit que ma tuile Est numérotée 2, 1, 0 Le 1 touche mon adversaire Je lui fais un point de dégât J'ai toujours un bonus Que je crache de l'eau Ou du feu J'ai un bonus De point de dégât Si je crache du feu Le bonus est égal À l'énergie Que j'ai accumulée Jusqu'à maintenant Avant de cracher le feu Puis après mon action Les deux tuiles sont retournées Les deux jetons sont retournés Donc dans ce cas-ci Mon dragon noir Réussi à faire 3 points de dégât Au dragon blanc On se rappelle Qu'au quatrième Il aurait perdu Un morceau de dragon Deuxième chose Si c'est de l'eau Qu'on crache Le bonus Au lieu d'être Ce qu'on a sur notre tuile C'est ce qui est au centre Donc plus les deux dragons Sont blessés Plus l'action de cracher De l'eau Va être forte Dans ce cas-ci On voit que j'ai 4 jetons bleus Au centre La prochaine fois Qu'un joueur va cracher De l'eau Il va faire Le nombre de points de dégâts Égal à ce qui est écrit Sur cette tuile Plus 4 Donc il va faire perdre Un morceau C'est sûr et certain Dernière chose Que je précise À part l'action D'eau ou de feu Si on termine Son déplacement Adjacent Au dragon adverse On le mord Et on lui enlève Un point de vie Le quatrième Lui faisant perdre Un morceau La seule action Qui ne permet pas De faire ça C'est eau et feu Parce que je ne l'ai pas dit Mais eau et feu En plus d'absorber Ou de cracher un élément Permet de se déplacer D'une case Dans n'importe quelle direction Donc c'est aussi une action Qui permet de tourner Pour éviter des situations Parfois difficiles Si on est dans une situation Où on ne peut pas Prendre d'action Parce que de la façon Que les jetons sont placés Disons qu'ils sont tous placés Sur la même pile Et que ça me force À prendre une action Que je ne peux pas prendre Bien je suis obligé De les déplacer malgré tout Mais je vais perdre Un point de vie Donc je vais être bloqué Pendant un tour Même chose Si je suis pogné Dans un coin Puis je peux Je suis frappé pour avancer Je perds un tour Puis en plus Je perds un point de vie Fait que le positionnement Est extrêmement important Et c'est la dernière Peut-être Le dernier élément Qui reste apprécié Dans certains scénarios Il va y avoir des portails Comme ça Les portails sont Une forme de téléportation Si un dragon Rentre dans un portail Disons que j'ai mon dragon Qui était comme ça Ici Et il prend l'action Pour tourner Il rentre dans le portail Il va sortir Par l'autre portail Dans la même direction Et pour se rappeler Et pour se rappeler Que les portails Sont utilisés On va les tourner de bord Sur Il y a une espèce De petite queue de dragon De l'autre côté Qui est imprimée Qui va nous permettre De se rappeler Que ce portail Est en activité Et on peut tout à fait Mordre ou cracher A partir de l'autre Extrétuité du portail Et c'est tout ce que Vous avez besoin de savoir Pour jouer à Tao Lang Donc Tao Lang Qu'est-ce que j'en ai pensé Moi personnellement J'aime beaucoup Ce petit genre Ce genre de petit jeu De stratégie là Qui se joue spécifiquement A deux joueurs Quand je disais En début de vidéo Qu'il me faisait penser Un peu à Onitama C'est pas du tout Le même genre de règle Mais malgré tout C'est un aller-retour Constant entre deux joueurs Qui essaient de En anglais Il y a le terme Outsmart Qui essaient de Réussir à Prévoir ce que son adversaire Va faire Se positionner mieux que lui Fait qu'on est vraiment Dans une mécanique Un peu aux échecs Ou à la dame Où on essaie tout simplement De déplacer ses petits pions Dans ce que c'est Qui sont les quatre morceaux D'un même dragon Et essayer de se positionner Mieux que son adversaire Pour être capable De prendre avantage sur lui La mécanique de rondelle J'aime beaucoup Dans la sélection d'actions On va prendre Une petite pile de jetons On les dépose un à un En avançant En sens anti-horreur Et là où on termine De déposer notre pierre C'est ça l'action qu'on fait C'est un type de mécanique D'action que j'aime bien Le visuel du jeu aussi Le matériel Le contenu Encore une fois C'est vraiment Très 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 joli Très 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 efficace Moi j'aime beaucoup Le plateau C'est un espèce de tapis Qui se roule Qui est un très bon matériel Très bon état Les tuiles C'est des grosses tuiles En bois aussi Très joli Très solide Donc le matériel Est excellent C'est pas un jeu Qui révolutionne Le monde du jeu de société Il est pas extraordinaire À ce point Mais c'est un bon petit jeu Pour le prix que c'est Si je me trompe pas Ça se vend une trentaine De dollars en magasin Donc c'est un excellent Selon moi C'est un excellent achat Je vais lui donner Une très belle note De 8 sur 10 Un bon petit jeu À deux joueurs Si vous cherchez des fois Des jeux qui se jouent rapidement Qui se traînent rapidement Qui se traînent facilement Je veux dire La boîte est pas très grosse Ça se traîne bien C'est une boîte solide aussi Des belles composantes Simple à expliquer Simple à jouer Mais qui prend un certain temps À maîtriser Ce que j'aime aussi Dans les petits jeux de stratégie À deux joueurs Donc Tau Lang Une de mes suggestions Pour cette semaine Sur ce Je vais vous souhaiter Une excellente fin de journée Je vais vous inviter À vous inscrire au channel Si c'est pas déjà fait À nous suivre sur Twitter Facebook Et à nous supporter Sur notre page Patreon Et si vous avez des suggestions Pour mes prochains Vidéos Kickstarter Que vous voulez que je fasse Les prochaines revues Que vous voulez que je fasse Vous m'en faites part J'ai reçu récemment Rising Sun J'ai l'impression Qu'il y en a certains Qui vont falloir que je fasse Un vidéo là-dessus Ça va suivre prochainement Sans Soyez-en Certains Sur ce Je vous invite à un essai Au commentaire Dans le bas de la page Et je vais vous souhaiter Une excellente fin de journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz